Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les bases du jazz, c'est une formation complète et gratuite sur les bases du jazz, les choses qu'il faut absolument savoir si vous voulez vous lancer dans le jazz. Alors c'est une vidéo, enfin une formation qui est destinée autant aux personnes qui sont débutants que des personnes qui s'y connaissent déjà un peu en guitare mais qui n'ont jamais fait de jazz ou même des personnes qui sont un peu habituées à jouer du jazz, qui voudraient s'assurer qu'ils n'ont rien loupé et qu'ils ont bien les bases. Avec cette formation sont disponibles plein de documents téléchargeables, tous les fichiers audio sur lesquels j'improvise, tous les playbacks sur lesquels je joue dans cette formation, mais aussi plein de documents PDF récapitulatifs et explicatifs et aussi le relevé de tout ce que je joue dans cette formation vidéo, donc mes improvisations mais aussi les accords. Tout ce que je vais jouer c'est tout relevé et ça c'est valable dans toutes les formations que je vends sur mon site. Donc si vous voulez accéder aux documents et que vous êtes sur YouTube, il faut aller sur mon site, se connecter et vous pourrez aller avoir accès aux documents gratuitement. Voici maintenant la structure de cette formation que je vais expliquer brièvement, d'habitude je l'explique un peu plus en détail parce que les formations sont payantes, là je l'explique un peu plus rapidement. On va commencer par voir comment écouter du jazz et comment comprendre un peu ce qui se passe dans les morceaux de jazz. Donc je vais vous donner des conseils d'artistes à écouter qui sont particulièrement faciles à écouter et on va parler un peu aussi du rôle des instruments et des structures des morceaux. Après ça je vais parler du son, quelles sont les choses qui sont importantes à savoir pour avoir un bon son en jazz et ce seront des conseils que je vais donner qui seront particulièrement adaptés aux guitaristes qui ont un peu d'expérience mais qui n'ont jamais fait de jazz. Après ça les accords, quels sont les accords qu'on utilise souvent en jazz ? Je vais donc vous montrer quelques positions d'accords et je vais expliquer comment ces accords sont construits. Après ça je vais vous parler des différents styles d'accompagnement qu'on peut faire en jazz puisqu'il y a différents styles de jazz et je vais parler des deux principaux qui sont la pompe et le comping. Ensuite je vais vous montrer quelques phrases, quelques leaks qu'on retrouve très souvent en jazz et ce sont des phrases qui sont plutôt faciles à jouer. Je vais les jouer lentement, je vais un peu les expliquer et après on va voir aussi comment on peut les personnaliser. Et après ça on va voir comment créer ses propres phrases. Donc là on va voir aussi quels sont les procédés mélodiques qui sont très souvent utilisés dans les phrases jazz. Ensuite on parlera des arpèges. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par les arpèges d'accords, je vais vous expliquer en quoi ils sont importants et je vais aussi vous montrer comment les travailler efficacement. Après ça je parlerai brièvement des trois piliers, des trois choses qui sont vraiment importantes à travailler lorsqu'on travaille un morceau de jazz, le thème, l'improvisation et l'accompagnement. Ensuite j'improviserai sur un playback modal, un playback avec principalement un seul accord et je vais bien sûr vous expliquer comment vous, vous allez pouvoir arriver à faire ça. Et ensuite sur un playback un peu plus compliqué, un playback tonal. Ce sera le playback du morceau What is this thing called love ? Et c'est un morceau assez classique en jazz, un type de morceau qu'on rencontre très souvent. Et enfin une conclusion de tout ce qui aura été vu dans la formation. C'est parti on commence par la base écoutée du jazz et essayer un peu de comprendre ce qui se passe dans les morceaux de jazz. Alors c'est la base mais c'est quand même quelque chose que ne font pas tant de personnes que ça. Ça m'est arrivé assez souvent d'avoir des élèves qui me disaient vouloir faire du jazz, aimer le jazz, mais qui n'étaient pas capables de me donner un morceau ou un artiste de jazz qu'ils aimaient bien. Ce qui voulait dire qu'ils n'écoutaient pas de jazz en fait. Ils avaient une certaine idée du jazz qui leur plaisait mais ils ne savaient pas comment sonner cette musique là. Donc ça c'est quand même dommage et la base de tout c'est d'écouter comment ça sonne et puis si ça, ça vous plaît, essayez de le refaire et donc jouez du jazz. Le jazz c'est un style qui est un peu… il y a plein de styles de jazz en fait. C'est important à comprendre. Il y a du jazz qui est très dansant, très facile à écouter. Il y a du jazz très vieux avec des qualités d'enregistrement assez médiocres, à l'époque ils n'avaient pas du très bon matériel comme on a aujourd'hui. Il y a aussi du jazz très compliqué on pourrait dire ou difficile à écouter que certains étiquettent comme intellectuel, même si ça ne veut pas dire grand chose. Donc il y a plein de styles de jazz différents, ça il faut bien comprendre. En gros ce que ça veut dire c'est que vous allez forcément trouver un ou plusieurs styles de jazz qui vous plaît bien. Ça m'arrive souvent de rencontrer des personnes qui ont écouté juste un ou deux morceaux et qui ont détesté le jazz parce qu'en fait le morceau qu'ils ont écouté n'est pas du tout représentatif de ce qu'on peut entendre en jazz. Donc s'il y a quelques artistes que je vous conseille d'écouter, je vais vous en donner juste deux ou trois là, mais dans un document récapitulatif qui est téléchargeable avec cette formation gratuite, vous aurez plein d'artistes que vous pourrez écouter puis je vous donne des conseils et puis je vais progressivement en termes de complexité on pourrait dire. Donc les premières choses à écouter qui sont pour moi les plus représentatives du jazz, de tous les styles de jazz qu'on peut trouver, c'est d'écouter Ella Fitzgerald ou alors Frank Sinatra. N'importe quelle chanson d'Ella Fitzgerald ou de Frank Sinatra, c'est un jazz assez standard, assez classique, il y a du chant donc c'est facile à écouter on va dire, c'est chantant forcément. Donc commencez par ça, si ça vous plaît vous pouvez aller vers un style de jazz un peu plus swing donc en écoutant par exemple Benny Goodman, vous pouvez aussi écouter Wes Montgomery, ça c'est un guitariste donc il n'y a pas de chant, dont Benny Goodman non plus d'ailleurs, c'est des styles un peu différents. Donc Wes Montgomery et après si ça ça vous plaît toujours vous pouvez peut-être écouter Charlie Parker donc ça c'est du bebop, c'est un peu plus difficile à écouter parce que ça va un peu plus vite, c'est un peu plus complexe au niveau harmonique et mélodique et aussi la qualité des enregistrements n'est pas toujours excellente. Maintenant parlons du rôle des instruments en jazz. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que dans certains, contrairement à dans certains styles comme le rock par exemple, c'est pas la batterie qui est tout le temps le pilier rythmique, c'est plutôt ce qu'on appelle la, enfin c'est basse et batterie qui sont la fondation rythmique d'un morceau. Des fois c'est plutôt la basse, des fois c'est plus ou moins la batterie mais la basse en jazz elle marque les temps, elle fait ce qu'on appelle une walking bass, une basse qui marche littéralement et donc elle joue, en général ça change tous les temps la note donc ça fait comme si quelqu'un qui marchait quoi, et ça ça donne la pulsation. Dans le jazz des années 20, le premier jazz c'était quand l'époque où le jazz est né, c'était pas toutes les notes que le bassiste jouait, c'était toutes les deux notes donc c'était des blanches donc ça faisait ton 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 et c'était même d'ailleurs pas des contrebassistes, au début c'était des instruments avant comme le sous bassophone qui jouait ce genre de rythme. Donc pour savoir où est la pulsation dans un morceau de jazz, en général si vous arrivez à entendre les notes de basse, il suffit de battre la pulsation en même temps que les notes de basse. La batterie elle, elle a un rôle qui peut être assez marqué rythmiquement comme dans les années 30 où elle va faire ce fameux rythme qu'on retrouve dans quasiment tous les styles de jazz qui s'appelle le shabada donc c'est noir et deux croches et c'est comme ça là qui se font face mais ça peut être aussi sur une cymbale ride donc ça va faire plus ting 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 ting, c'est un peu plus ce son là et là c'est plus dans les années 50 que ce son est apparu donc ça c'est un rythme vraiment typique et après on a le rôle joué par les instruments harmoniques donc la guitare ou le piano. Dans la période swing donc le jazz, le premier style de New Orleans tout ça c'était dans les années 20 à peu près. Dans les années 30 est apparu le style qu'on appelle swing et après dans les années 50 il y a eu beaucoup de choses nouvelles qui sont apparus, le bebop notamment. Donc dans les années 30 le piano et la guitare surtout ont un rôle très rythmique donc la guitare elle fait une pompe elle joue tous les temps comme ça ça c'est quelque chose qu'on entend chez les guitaristes qui jouent avec des big band par exemple les big band c'était très courant dans les années 30, Count Basie, Duke Ellington par exemple et un peu plus tard à partir du bebop on a eu un style d'accompagnement qu'on appelle le comping qui est un accompagnement improvisé rythmiquement avec des accents mais donc c'est des accords qui sont plaqués mais avec des accents comme ça, des accords enrichis parce que la batterie et la basse marquent la pulsation, la pulsation de façon très définie donc on n'est pas obligé de marquer la pulsation en plus on peut très bien faire des choses un peu plus subtiles et surprenantes. En termes de structure de morceaux, la base, la chose à vraiment comprendre et à savoir lorsque vous écoutez du jazz c'est de comprendre comment les morceaux sont structurés. Dans l'immense majorité des cas, au début d'un morceau on a le thème principal du morceau donc qui est une mélodie définie qui des fois est un peu modifiée mais on la reconnaît en général. À la fin du morceau on a la même chose donc il y a le thème qui est réexposé, la mélodie principale réexposée et au milieu on a des improvisations de différents musiciens qui veulent improviser. Des fois ils se répondent, des fois il y a un solo de batterie aussi donc voilà c'est ça la structure. Thème, les solos et thème à la fin. Et l'autre chose à savoir c'est que la structure harmonique, ce qu'on appelle la grille d'accords du morceau, elle est définie sur la mélodie principale et ensuite à chaque fois qu'il y a un solo, on fait tourner cette structure harmonique, cette grille un certain nombre de fois donc je peux faire un solo sur une grille ou deux grilles ou trois grilles et après un autre soliste va faire un solo sur une ou deux grilles et à la fin on réexpose le thème une fois ou plusieurs fois. Si vous êtes déjà un peu familier avec le jazz et que vous savez à peu près comment ça marche, je pense pas avoir dit des choses trop surprenantes. Si c'est assez nouveau et que ça vous a intéressé, essayez juste de cliquer sur un ou deux liens, d'aller écouter un ou deux morceaux, pas plus, que je vous conseille, donc Franck Sinatra ou Willa Fittgerald. Essayez de reconnaître ça, si au début il y a le thème, après il y a des solos, après il y a le thème, est-ce que vous entendez le shabada dans le morceau par exemple. C'est vraiment des... c'est pour ça que j'ai intitulé cette partie, écouter du jazz et comprendre, parce que comprendre ça, ça permet de comprendre les codes de cette musique et c'est vraiment important lorsqu'on veut la jouer. Maintenant parlons du son, comment avoir un son qui sonne jazz ? Il y a pas mal d'éléments qu'on peut ajuster pour avoir un son jazz qui est convaincant. La première des choses c'est c'est la guitare. C'est plutôt bien d'avoir une guitare qu'on appelle guitare jazz, qui est une guitare qui a un son plutôt moelleux, plutôt chaleureux, et qui va vous aider à bien sonner si vous faites du jazz. Donc assez souvent c'est des guitares avec une caisse de résonance plus ou moins grosse, on appelle ça arc top, ou guitare jazz, avec des ouïs comme ça, comme sur un violon. C'est des guitares qui ont un son plutôt boisé, et dans certains cas, pas dans tous, ce sont des guitares qui sont plutôt légères et qui donnent... comme elles sont légères, elles sont un peu molles, on va dire, et donc elles donnent un son chaleureux, elles ont un son chaleureux tout simplement. Les aigus sont pas trop présents et pas trop claquants, comme vous pourrez l'avoir sur une guitare qui est faite pour le métal, où là il faut que les aigus soient très définis et plutôt forts, surtout parce qu'on joue avec de la distorsion. Donc voilà, ça vous aidera à avoir un son jazz, il n'y a pas un seul titre de guitare jazz, parce qu'il y a des guitares jazz qui ont un son assez plutôt métallique, si vous écoutez George Benson, dans certains enregistrements il a un son plutôt brillant, donc voilà. Première chose, essayez d'avoir une guitare jazz. Si vous pouvez vous permettre de vous en acheter une. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment de vous mettre au jazz, ça aide vraiment d'avoir une guitare jazz en fait, pour sonner jazz. Ensuite, les cordes. Alors on fait pas de bend en jazz, ou vraiment très rarement, donc on peut se permettre d'avoir des cordes un peu plus tendues que si on fait du blues par exemple, ça va pas nous fatiguer les doigts plus que ça. Donc assez souvent on prend en tirant dans les aigus, la corde demi ça va être en tirant 9, ou 10, ou 11, ou même 12. Ça peut monter jusqu'à 12, même 13 si vous êtes vraiment. Et assez souvent on aime bien les cordes filets plats. Ça donne un son qui est plus chaleureux, plus rond dans les graves. C'est pratique dans pas mal de situations, mais c'est pas une règle générale non plus. C'est à dire qu'il y a des situations, par exemple si vous jouez dans un big band, et que vous faites la pompe souvent, et que vous voulez avoir un son un peu bien défini et un peu brillant dans les graves, vous allez pas opter pour des cordes filets plats. Sinon, opter pour des cordes filets plats, ça va vraiment vous aider à sonner jazz. Donc filets plats, c'est que, les cordes filets plats, c'est que sur les cordes graves, en fait ça fait pas bzzz, bzzz, parce que le filet est aplati. Donc c'est tout lisse en fait, un peu comme la corde demi aiguë. L'intérêt d'avoir des cordes plus tendues qu'avec un tirant 8 ou 7, c'est qu'on va avoir un peu plus de volume. Et ça va être un peu plus facile d'avoir un son qui est chaleureux, qui est présent et qui tient. Et aussi, mine de rien, le fait d'avoir des cordes plus tendues, ça va nous permettre plus facilement d'avoir un jeu jazz. Parce que on va être moins tenté de faire des bends. Parce que quand on va faire des choses assez physiques sur les cordes, elles vont pas trop bouger, elles vont pas sonner fausses, on va pas les bender. Par exemple, si on fait des trilles, ce genre de choses. Donc avoir des cordes jazz qui rendissent peut-être dans les aigus, commencer par un tirant 10, avec des filets plats, ça aide beaucoup. Les médiators maintenant. Alors les médiators, il n'y a pas vraiment de règles. Je vais vous montrer qu'il y a plein de possibilités, mais je vais quand même vous aider à prendre un médiator qui va vous aider à bien sonner. En fait, vous pouvez prendre des médiators très fins. Alors, lui il n'est pas très fin, mais il est quand même un peu fin, c'est 1.5 mm. Vous pouvez même prendre un 1 mm, pourquoi pas. Et il y en a des beaucoup plus épais, comme celui-là à 3 mm, je crois, que j'aime beaucoup. Si vous avez un médiator qui est gros et qui est vraiment rond, au niveau de l'endroit qui touche les cordes, vous allez avoir un son qui va être plus chaleureux et vous aurez plus de basses. Si vous avez un médiator qui est plus anguleux et plus fin, vous aurez un son qui va être plus brillant et avec un peu moins de basses. Moi, avec cette guitare, je joue avec ce médiator, 2 mm, et je joue avec ce médiator là, avec cette partie du médiator et non pas celle-ci. Le médiator, je vous conseille vraiment de le choisir par rapport à la guitare et l'ampli que vous avez. Cette guitare, elle a certaines caractéristiques sonores qui fait que, si je joue avec ce médiator, c'est là où je trouve le meilleur son. Si je joue avec ce médiator que j'utilise pour beaucoup d'autres guitares, je vais avoir un son rond avec ce médiator, en plus sur une guitare qui sonne déjà avec un son assez rond, notamment parce que j'ai des filles des plats. Donc ça fait un son rond qui est accentué avec ce médiator et ça fait un son trop, comment on dit, trop « muddy » en anglais, en français on va dire trop « boomy » et c'est pas assez défini dans les médiums et dans les aigus. Donc choisissez votre médiator par rapport au son qu'il vous donne avec la guitare que vous avez, avec l'ampli que vous avez. Et ne vous dites pas « Ah mais en jazz il faut jouer, par exemple, qu'avec des gros médiators ». Non, c'est un peu plus subtil que ça. Essayez vraiment de choisir le médiator par rapport à votre son global. Le choix de l'ampli, c'est important. C'est important d'avoir un ampli, si vous voulez sonner jazz, qui a un son qui est un peu chaleureux. Alors ce qu'on aime bien en général en jazz, c'est d'avoir des aigus qui sont pas trop claquants, d'avoir des médiums qui sont assez présents. Donc très souvent, le réglage un peu cliché, c'est de baisser les aigus, de les mettre même des fois à zéro. Les médiums, de les monter, voire de les mettre à fond. Et les basses, alors on aime bien avoir un son avec des basses présents quand on fait du jazz, mais souvent le risque c'est que la guitare qu'on a ou le micro qu'on a fait que les basses, il y en a beaucoup trop. Et ça fait bouh, bouh, bouh. Et si en plus on joue avec un bassiste, il va pas être content parce qu'on lui prend toutes les fréquences graves. Donc assez souvent, on les baisse pas mal, les basses sur l'ampli, parce que si on a une guitare jazz, on a déjà beaucoup de basses. Voilà, les médiums assez présents et les aigus vraiment pas très présents, c'est un son un peu cliché qu'on trouve dans le jazz. C'est pas forcément une règle générale, mais si vous faites ces réglages là, vous aurez un son qui va sonner jazz. En termes de choix de marques d'amplis et de modèles, il y a beaucoup d'amplis qui sonnent bien, il y a aussi pas mal d'amplis qui ne sonnent pas bien. Tous les amplis qui sont vraiment spécialisés pour le rock et le hard rock et ce genre de musique, en général, vont pas trop bien sonner pour du jazz. En général, ça dépend des amplis. Je sais que, par exemple, les amplis Marshall à transistor, c'est des amplis qui sont pas très bien pour sonner jazz. Si vous prenez le The Fender, le hot rod, non pas hot rod, le blues junior, c'est un ampli qui sonne plutôt bien en jazz. Moi, l'ampli que j'ai, c'est un ampli à transistor de la marque Henriksen qui est spécialisé pour sonner jazz. Après, c'est un ampli qui est un peu cher, mais que j'adore parce qu'il est très compact et puis parce qu'il a un excellent son. C'est l'ampli qu'on voit ici, là, en bas. Donc, essayer de prendre le temps d'essayer différents amplis et de chercher ce son un petit peu chaleureux, un peu moelleux. Moi, j'ai essayé plein d'amplis et puis des fois, j'ai essayé des amplis qui étaient plutôt faits pour le rock et qui m'étaient présentés comme ça. Comme j'avais déjà un peu une oreille, je savais quel son je cherchais, je suis arrivé à avoir des supers sons de jazz avec des amplis rock. Donc, il ne faut pas forcément trop généraliser ni non plus se dire les transistors, c'est pas bien, il faut jouer sur des amplis à lampes. C'est un peu plus subtil que ça. Vous n'aurez pas le même son avec les transistors qu'avec les lampes. Mais voilà, il faut chercher ce son plutôt moelleux et ces beaux médiums. Tout ça, c'était la partie matérielle, mais en fait, le plus important, ça va être vos doigts. Ça va être comment vous allez jouer qui va faire que ça sonne jazz. Ça m'est arrivé très souvent de voir des musiciens qui jouaient sur des guitares de rock sur des amplis de métal et qui sonnaient hyper bien en jazz. Il y a plein de guitaristes qui sont connus, des guitaristes de jazz qui jouent sur des télécasters et sur des amplis qui ne sont pas forcément spécialisés pour le jazz, mais ils arrivent à très bien faire sonner ça. Donc, il ne faut pas non plus généraliser et en fait, un bon musicien, il saura faire sonner quasiment n'importe quel matériel avec un son jazz. On va parler justement de la technique et de justement des doigts. Comment faire en sorte avec vos doigts de sonner jazz ? Alors là, je vais donner des conseils pas mal pour les guitaristes qui viennent d'un autre style de musique, notamment un style de musique où on attaque assez franchement la guitare. Le rock, le blues, la funk, voilà, ce genre de choses, le métal, tout ça. Donc, la guitare, on l'attaque de façon assez douce en jazz. On cherche à avoir un son qui fait et non pas . Donc, on va faire ça, c'est un son, c'est un beau son de jazz. Donc, si je coupe mon volume et que j'attaque, vous n'entendez pas comme si un bluesman jouait en acoustique sa guitare. C'est-à-dire... Et encore là, je n'arrive pas trop à la faire friser, ma guitare, parce qu'elle est réglée un peu haute. Mais si j'avais une télécaster, une stratocaster, ça friserait assez franchement. Et c'est le son qu'on entend lorsque les rockers ou les bluesmen jouent en acoustique sur leur guitare. Ça fait . C'est pas du tout ça qu'on va chercher en jazz. On va plutôt chercher à avoir un son qui fait . Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, pas de bend. C'est pas forcément une règle absolue, mais si vous voulez sonner jazz facilement, ne faites pas de bend. Dès que vous allez faire tout de suite, ça va sonner blues ou autre chose, mais ça va pas sonner jazz. Vous pouvez aussi, lorsque vous jouez, essayez pas forcément de faire entendre toutes les notes avec la même précision. Il y a certains styles où il faut jouer toutes les notes pareilles. Lorsqu'on fait un lié, il faut que toutes les notes aient le même volume. Là, si vous voulez gagner en expressivité, il faut pas jouer toutes les notes pareilles. Donc ça rejoint un peu le blues dans cette logique-là. Et ce type de phrasé avec des variations de volume de notes, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans le bebop, dans les années 50. Un style de jazz qui a été développé par Charlie Parker et Didi Gillespie. Mais avant, on retrouve un peu moins ça. Si vous écoutez le guitariste Charlie Christian, qui joue avec Benny Goodman, que j'ai conseillé dans la première partie de cette vidéo, il a un jeu qui est beaucoup plus régulier. Ça fait ça. Si vous écoutez Charlie Parker, ça va faire... Il y a des notes un peu ghost notes, on dit, ou étouffées, ou jouées pas fort du tout, et d'autres un peu plus présentes. Donc vous pouvez faire ça pour sonner un peu bebop. Donc au lieu de faire... Vous allez faire quelque chose comme... Celle-là, l'entend presque pas. Ça apporte des petits effets de rebondissement qui sonnent vraiment bien et qui sonnent typiquement jazz. Autre chose, tous les effets qui vont donner un peu de moelleux et de souplesse à votre son. Les glissés par exemple. Ça c'est quelque chose qu'on utilise très souvent en jazz, souvent des glissés d'un demi-ton. Des liés aussi. Cet effet là, donc le croche de double. Ou alors en triolet. Vous avez vu que les... Deuxième et troisième notes sont un peu étouffées. Et c'est fait exprès, c'est pas... Voilà, je pense avoir donné pas mal de conseils pour vous aider à sonner jazz assez rapidement. C'est des conseils, si vous les appliquez, même si vous n'avez pas du matériel jazz a priori, puisque vous n'avez pas d'argent disponible tout de suite pour vous en acheter, vous pourrez quand même sonner très jazz avec ce genre de conseils. Si vous avez un son qui est particulièrement brillant avec votre guitare et votre ampli, vous pouvez très bien, et que votre ampli il est déjà baissé à zéro sur les aigus, vous pouvez utiliser le bouton tone de la guitare pour enlever un peu d'aigus. Le mettez pas forcément à zéro, sauf si vous voulez sonner comme Pat Metheny par exemple. Mais baissez-le un petit peu juste pour adoucir les aigus. Prenez aussi 2-3 minutes pour aller écouter dans les pistes d'écoute que je vous ai donné, quelques guitaristes de jazz, Wes Montgomery, Kurt Rosenwinkel, Pat Metheny par exemple. et juste écouter et voir si vous entendez ce que j'ai dit dans cette partie de la vidéo, ou même encore mieux voir des vidéos de ces musiciens qui jouent, vous en trouverez plein sur internet, comme ça vous verrez si j'ai pas trop dit de bêtises. Maintenant les accords, quels sont les accords qu'on utilise en jazz ? Quels sont les accords qu'on trouve dans les morceaux de jazz ? En général, ce sont des accords à 4 sons différents. Alors, les premiers styles de jazz dans les années 30, ont trouvé beaucoup d'accords majeurs, mineurs, 7, comme les accords qu'on trouve en chanson, en morceaux qui ne sont pas de jazz. Donc, si on voit un G majeur, un G majeur on peut le jouer comme ça. Si on accompagne une chanson, on peut aussi le jouer comme ça avec un barré. Ou, le même accord mais avec cette position de la main un peu plus reposante. Un peu plus difficile à faire, mais qui va vous empêcher d'avoir des tendinites. Ça, ce sont des accords qu'on trouve très souvent dans le jazz des années 30, 40. Donc, on entend des accompagnateurs qui vont faire ça sur des morceaux de jazz. Parce que dans les années 30, on faisait la pompe souvent. Au fur et à mesure que le jazz a évolué, les accords se sont un peu enrichis. Et notamment à partir d'un certain moment, peut-être les années 40, quelque chose comme ça. Je ne saurais pas être très précis là-dessus. Les accords courants étaient des accords avec 4 sons. Donc, on a commencé par rajouter une sixth majeure à l'accord majeur. Donc, on joue l'accord de G majeur 6 comme ça. Mais on peut aussi le faire comme ça. Et pas mal plus tard, après le bebop, peut-être dans les années 60, les accords majeurs les plus couramment utilisés sont devenus des accords maj7. Donc, un accord de G maj7, ça n'est plus ça. On n'a plus la six majeure, mais on a la septième majeure de G. Là, vous avez vu que je dis un nom d'accord et je dis le rôle de la note dans l'accord. Cette note, c'est ce qu'on appelle la septième majeure de G. C'est une note qui est distante d'une septième majeure, de cette note-là. Une septième majeure, c'est un intervalle. Donc, ça fait cet accord-là. Et je sais que mon accord, il contient une fondamentale, une septième majeure, une tierce majeure et une quinte. Savoir quelles sont les notes dans un accord, c'est quelque chose qui est fondamental et absolument nécessaire lorsque vous faites du jazz. Et ça vous servira à plein de choses, à comprendre les accords que vous jouez, à comprendre les accords que vous voyez quelqu'un jouer. Ça vous permettra de créer de nouveaux accords, simplement en comprenant que si vous modifiez telle note, ça va faire tel type d'accord. Donc, c'est extrêmement utile et si vous voulez maîtriser un peu le nom des accords, travailler quelques accords de jazz, c'est une très bonne solution. Ça va vous faire monter votre degré de maîtrise des accords d'un cran, vraiment. Par rapport aux accords Mach 7, il y a un malentendu qui est assez courant, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui apprennent le jazz en lisant des partitions comme celles qu'on trouve sur le Real Book ou sur des grilles que des personnes partagent. Et l'accord qui est joué de façon basique et systématique sur les accords majeurs, c'est un accord Mach 7. Il faut savoir qu'il est arrivé tardivement à l'accord Mach 7 et il sonne vraiment pas dans tous les styles de jazz. Dans le Bebop, par exemple, qui est quand même un style de jazz avancé, les accords majeurs de base, c'était les accords 6 qui étaient très souvent utilisés. On trouve aussi des Mach 7, mais assez souvent, c'est plus des accords 6. Donc, sachez bien que lorsque vous jouez un accord majeur de base en jazz, c'est pas forcément un Mach 7. Voilà, c'est vraiment un choix à faire entre les deux. Et si vous hésitez, je vous conseille plutôt de jouer l'accord 6. Là, on avait un accord Mach 7. Si la septième, on la fait descendre d'un demi-ton, ça nous fait jouer un accord 7. Là, on a un G7. Donc, Mach 7, 7. On peut aussi regarder les positions à cet endroit-là du manche. Ici, c'est une position d'accord avec la fondamentale sur la corde de Mi. Ici, c'est la fondamentale sur la corde de La. G majeur, il est comme ça. G majeur, il est comme ça. G majeur, il est comme ça. G7, il est comme ça. Ensuite, si la tierce majeure, on la descend en un demi-ton, ça nous fait un accord mineur 7. Vous remarquez que tous les accords jusqu'à présent, je les joue sans quintes dans les graves. Je ne joue pas comme ça mon mineur 7. Mais je le joue comme ça. Enfin, comme ça en fait, mais sans jouer cette note-là. Et si je veux faire une rythmique dessus, je vais le jouer comme ça. Ça permettra d'étouffer cette corde. Ça, c'est important de le comprendre. Souvent, on n'aime pas ce son un peu rugueux, pâteux, qu'on pourrait dire un peu rock aussi, qu'on trouve dans les power chords. Dans les graves, on n'aime pas ce son-là. Mais dans certaines situations, on va chercher ce son-là. En jazz manouche, on l'aime bien. Si vous faites une rythmique et que vous avez un son un peu acoustique et que vous voulez un peu de présence dans les graves, et de ronfles, ce son qui fait dans les graves, vous allez chercher à jouer ce genre d'accord avec des quintes dans les graves, donc avec un power chord, comme cette position de G6 par exemple. Ça fait plus que si j'utilise cette position d'accord de G6. On était sur le Gm7, si la quinte, on la descend d'un demi-ton, ça nous fait un accord de Gm7b5. Et si la septième mineure, je la descends encore d'un demi-ton, vers une septième diminuée ou une sixth majeure, ça me fait un accord de G diminué. Ou plutôt G diminué 7. C'est le nom précis. Ici, le G7, il était comme ça. Le Gm7, il est comme ça. Le Gm7b5, il est comme ça. Et le G diminué 7, il est comme ça. J'explique pas en détail d'où viennent ces accords, tout ça. Je vous les montre, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les accords courants en jazz, les accords de base, ce sont des accords à quatre sons. Ils ont une fondamentale, une tierce, une quinte et une septième. Quand on dit quatre sons, c'est quatre notes différentes. Ça ne veut pas forcément dire quatre cordes qui sont jouées. Je peux jouer ces accords à quatre sons différents sur six cordes. Si je joue sur un piano, je peux jouer avec mes dix doigts des notes qui seront au final quatre notes différentes. Donc il y en a que je vais redoubler, que je vais jouer plusieurs fois. Ce qui est important de savoir, c'est déjà que les accords à quatre sons qu'on appelle tétrades, et non pas triades pour les accords à trois sons, ce sont les accords de base en jazz. Et la deuxième chose à savoir, c'est d'apprendre par cœur ces différentes positions d'accords. Donc il y en a deux pour chacune des positions, la position ici et la position ici. Et de savoir où les placer en fonction de la fondamentale de l'accord. Si vous savez que votre position d'accord mineur sept bémol cinq c'est ça, et que vous voyez do mineur sept bémol cinq, vous montez jusqu'au do, la fondamentale elle est ici dans cet accord, elle était là pour le sol, et vous avez un do mineur sept bémol cinq. Ce principe là de connaître une position d'accord et de la mettre sur la bonne case pour avoir le bon accord ou la bonne fondamentale, ça c'est valable pour tous les accords en guitare, c'est la façon dont on procède dans tous les styles de musique. Maintenant je vais vous montrer les positions d'accord d'un morceau très connu, un des plus connus au monde en jazz je pense, c'est les feuilles mortes, qui est connu en anglais avec le nom autumn leaves. Donc on va le jouer en sol mineur et c'est un morceau qui commence par l'accord de do mineur sept. Donc je dis le nom des accords et je vous montre les positions à chaque fois. Do mineur sept, fa sept ensuite, ça c'est une position d'accord sept très simple avec les notes principales de l'accord, qui sont la fondamentale, la tierce et la septième. La quinte juste, on peut très bien ne pas la jouer sur les accords qui ont une quinte juste. Quand la quinte est augmentée ou diminuée il faut la jouer, parce qu'elle a une couleur importante, sinon on peut très bien ne pas la jouer. On est sur un fa7, ensuite si bémol majeur, que je peux jouer, si bémol six, le si bémol est ici, et ça c'est une position d'accord six, celle qu'on a vu sur sol tout à l'heure. Ensuite mi bémol majeur, qu'on peut jouer maj7 par exemple, comme ça. Am7 bémol 5, le ré7, et le sol mineur, qu'on va jouer soit sol mineur normal, comme ça, sans enrichissement, soit avec une sixte majeure. Comme c'est un accord mineur de résolution, parce qu'en fait, on a une sensation de résolution sur cet accord là. On va jouer avec une sixte majeure et non pas une septième mineure. Faire un sol mineur 7 à ce moment là, c'est pas du tout une bonne idée, ça va pas sonner très bien. C'est un peu une notion subtile, mais je la partage avec vous maintenant dans cette vidéo, et puis sachez qu'il y a une vidéo YouTube dans laquelle j'explique ça en détail. La structure de ce morceau, les feuilles mortes, c'est une structure en 32 mesures, c'est un morceau dont la grille fait 32 mesures, et la logique ou la structure de cette même grille, c'est en fait quatre blocs, on va les appeler A et B, qui sont deux blocs différents, et donc c'est A A B A. Donc il y a quatre blocs dans ces 32 mesures, chaque bloc faisant huit mesures. On joue une fois la mélodie A, une deuxième fois la mélodie A, ensuite la mélodie B et les accords qui vont avec, et la mélodie A. Donc A A B A, c'est une des deux structures les plus courantes en jazz, l'autre étant A et B, avec un A qui fait 16 mesures et un B qui fait 16 mesures. Puisque 32 mesures c'est la durée de grille la plus courante en jazz. Donc on refait la même chose. Ensuite on arrive sur le B, l'Am7b5 qu'on a déjà joué donc on le connaît, le D7, le Gm de résolution. Ensuite le Cm7 qu'on a déjà joué, il est facile ce morceau, le F7 et le Bb. Et ensuite le Am7b5, le D7, et là on a un changement. On a un Gm7, on a un Gb7, donc Gb7 c'est une note qui est ici, et la position d'accord 7 c'est ça. Ensuite on a un Fm7 qui est là, ça commence à être un peu pas évident. Après on a un E7, alors ça va commencer à faire trop grave, donc je vais peut-être jouer ces accords plus aigus. Donc Gm7, je peux le jouer ici, c'est celui qu'on a vu, mais je peux aussi le jouer comme ça. C'est une autre position épurée, donc avec tierce septième, qui me permettra d'enchaîner plus facilement cet enchaînement d'accords. Gm7, Gb7, Gb7, Fm7, E7, et là on a le Ebm7, comme ça, par exemple, le D7, et le Gm6. J'ai passé assez rapidement, je n'ai pas tout détaillé comme je le fais parfois dans certaines formations, mais au moins, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que ça allait trop vite, téléchargez le relevé de ce que je joue. Essayez de bien comprendre, de vérifier que je ne me suis pas trompé sur une déposition d'accords. On ne sait jamais, ça peut arriver. Et voilà, de le refaire lentement, de bien comprendre où est la fondamentale, les positions d'accords. C'est vraiment important de faire ça, plutôt que juste recopier ce que je fais sans trop comprendre. Une erreur qui est assez courante dans ce genre de situation où, donc là j'ai juste plaqué les accords, je n'ai pas fait de rythmique. Une erreur très courante chez les accompagnateurs qui ne sont pas trop expérimentés, c'est d'avoir beaucoup trop de basses. C'est possible que votre guitare a beaucoup de basses, c'est possible que votre micro vous donne beaucoup de basses. Celui-là, il en donne pas mal, mais il y en a d'autres comme les micros P90, qui sont un modèle assez connu, qui donne énormément de basses. Si en plus de ça, votre ampli, il a beaucoup de basses, et en plus de ça, il est dans la direction de votre guitare, ça peut un peu tourner en larsen. C'est-à-dire que vous jouez une note grave et ça fait... et ça fait un son avec des basses très très présentes. Donc, baissez les basses sur votre ampli, à 0 si c'est nécessaire. Mettez votre ampli pas trop fort, et le mettez pas dans la direction de votre guitare, et ça va pas mal adoucir les basses. Maintenant, on va parler d'accompagnement. On va voir les différents styles d'accompagnement qui sont possibles lorsqu'on joue du jazz. Et principalement, il y en a deux. Le premier qui est apparu, c'est un style d'accompagnement qui marque les temps. On appelle ça la pompe. Donc, on va faire tous les temps. En relâchant l'accord à chaque fois. Donc, si je prends l'accord de G6, par exemple, ça va faire quelque chose comme... Là, j'ai un son qui, selon moi, a beaucoup trop de basses. Je vous expliquerai tout à l'heure comment modifier ça. Mais en gros, ça ressemble à ça, la pompe. La pompe, c'est le premier style d'accompagnement qui est apparu. Et c'est un style qui a été pendant très longtemps utilisé, qu'il est toujours, bien sûr. C'est important d'écouter des enregistrements où on trouve ce genre d'accompagnement. Donc, vous en aurez dans un des documents associés à cette vidéo. Il y a un morceau que moi j'aime particulièrement, dans lequel on entend bien la guitare qui rentre et qui fait vraiment ce tchonk 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 tchonk. C'est Tiny Stempo, avec Charlie Parker qui joue. Et le guitariste, c'est Tiny Grims, qui joue justement, qui fait la pompe. C'est important de savoir comment faire ce style d'accompagnement. C'est un style d'accompagnement qui a été utilisé dans certains styles de musique, comme le jazz manouche, où c'est extrêmement présent. Le seul type d'accompagnement qu'on a, c'est la pompe. On ne fait pas de comping en jazz manouche. Donc, c'est vraiment ça qui marque le temps, parce qu'on n'a pas toujours un bassiste, on a très rarement un batteur. Donc, il faut marquer la pulsation. C'est un style d'accompagnement qui est souvent boudé par les musiciens de jazz qui, en gros, ne s'intéressent qu'au jazz qui vient après les années 50. C'est vraiment dommage, parce que ce style de jazz qu'on appelle straight ahead, ou mainstream on peut dire aussi, c'est un jazz un peu standard, on va dire, le plus joué. C'est un style de jazz qui est enseigné dans plein d'écoles, dans des conservatoires, tout ça. Et souvent, les personnes qui jouent cette musique ne s'intéressent pas trop aux autres styles de jazz, et pas forcément aux styles de jazz qui sont avant les années 50. Et voilà, moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans des situations où je pensais que j'essayais d'adapter mon accompagnement, et là j'essaie la pompe, et les musiciens se retournent et font... Tu fais quoi, on n'est pas en jazz manouche, ou un espèce de regard un peu pas forcément bienveillant comme ça. Donc, essayez de vraiment rester ouvert sur ces deux styles d'accompagnement, la pompe et le comping qu'on verra un peu après. Pour bien faire la pompe, alors, la pompe dans un style jazz avec ce type de guitare, et donc pas dans un style jazz manouche, on ne fait pas jazz manouche ici. C'est ce qu'on entend assez souvent chez les guitaristes qui accompagnaient les big band dans les années 30. Il y en a un qui est très connu qui s'appelle Freddy Green et qui a énormément influencé ce style d'accompagnement, qui est un style d'accompagnement rythmique parce qu'on marque tous les temps, on fait ça, et on ne va pas jouer toutes les cordes. On va jouer souvent deux ou trois cordes, donc les voicings, les formes d'accords utilisées par Freddy Green, c'était ce genre d'accords. Par exemple, sur un accord de G majeur, il pouvait faire ça, c'est trois notes uniquement, et tous les renversements qu'on peut trouver à G majeur. J'explique pas trop la logique de ça, mais en gros il y a aussi un G majeur qui se trouve ici. Il y en a un ici aussi. Et on peut faire des accords de passage. Donc, si je fais juste cet accord de passage, juste faire ça pour l'instant, je vais vous montrer comment rythmiquement ça se fait. Donc, il faut pas avoir trop de basses. Là, mon ampli, il est pas réglé pour ce type d'accompagnement. Si je le règle pour ce type d'accompagnement, mes basses, donc moi j'ai un EQ avec les basses, les basses un peu plus aigus, les basses je les mets à zéro quand j'accompagne sur ce style, sinon ça fait et ça sonne pas bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les notes un peu médium qui vont... J'ai envie qu'elles ressortent. Ce que je fais, c'est que aussi, j'essaie de faire en sorte le plus possible, quand je suis en concert ou quand je enregistre des vidéos, qu'on entende le son acoustique de ma guitare, parce qu'elle a aussi une petite résonance. Regardez, si je me mets à zéro et que je fais... Il y a un son acoustique qui est assez présent et lorsque ce son est mélangé au son de mon ampli, ça fait un beau son. Donc je me mets pas toujours à 10 quand je fais ça. J'essaie de faire en sorte de trouver le bon volume. Vous voyez que là, j'ai un micro qui enregistre le son acoustique de la guitare. C'est pour ça que vous pouvez bien l'entendre. Donc là, je suis pas mal, et donc voilà. Allez écouter les enregistrements que je vous conseille d'écouter pour entendre ce son-là. Si vous faites ce type d'accompagnement, il faut que vous soyez pas trop fort, et il faut que vous soyez parfaitement synchro avec la basse. Donc vous allez jouer les temps, comme la basse, et il faut que vous écoutiez ça très attentivement. Je passe pas trop de temps à jouer ce style d'accompagnement, Si ce type d'accompagnement vous intéresse, essayez de trouver des vidéos qui expliquent le style d'accompagnement de Freddy Green, ce genre de guitariste. Je vous conseille aussi de pas mal vous intéresser au jazz manouche, et à la pompe manouche, parce que c'est très similaire. C'est pas exactement les mêmes sons, et pas toujours les mêmes accords, même s'ils sont souvent assez proches. Mais dans le jazz manouche, la pompe est omniprésente, donc les personnes qui accompagnent sont habituées de jouer comme ça, et il y a une expertise, on va dire, de ce type d'accompagnement dans ce style. Maintenant on passe au comping, qui est un style d'accompagnement un peu plus courant, en jazz. Aujourd'hui c'est un peu le style d'accompagnement qui est un peu la norme. Et c'est bien le comping, ça n'est pas le camping, qui est une activité assez différente. Donc comping avec un O, c'est O-M-P-I-N-G. Le comping, en fait comping ça veut dire, c'est une abréviation, une contraction du mot accompanying. Voilà, on a un rôle où on joue, il faut faire entendre l'harmonie, donc il faut faire entendre les bons accords. Et rythmiquement, on improvise, donc on joue les accords quand on veut. Il faut juste faire des rythmes qui font danser, qui sont sympas, qui ne sont pas trop répétitifs, ou pas assez répétitifs, ou qui ne sont pas trop sur le devant au premier plan, mais qui sont un accompagnement. Dans ce style d'accompagnement, on va jouer les accords. C'est un style d'accompagnement qu'on joue lorsqu'on est accompagné d'un bassiste, et aussi si possible d'un batteur. On ne va pas jouer les fondamentales ou les notes graves de l'accord, on va rester sur les 4 cordes les plus aiguës de la guitare. On peut aussi ne pas forcément jouer la corde demi-aiguë, mais on va rester plutôt dans les aigus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur une cadence extrêmement courante en jazz, le 2-5-1. C'est l'enchaînement des degrés 2 puis 5 puis 1 d'une gamme. Et on va faire ça en C majeur. Donc ça va être les accords de Dm7, G7 et Cm7, qu'on peut aussi jouer ici. Nous, on va devoir connaître des positions d'accords sur les cordes aiguës qui font entendre ces accords-là. Donc je vous en montre quelques-unes. Dm7, on peut le jouer comme ça. Je ne vous explique pas exactement pourquoi, ça prendrait du temps, et puis ce n'est pas le propos de cette vidéo. Mais croyez-moi, lorsqu'on joue ces 4 notes, ça fait entendre un Dm7. Ensuite, on descend ses 2 doigts d'un demi-ton. Ça fait entendre un G7, avec cette note en plus, qui est la bm9, qui a un enrichissement, qui sonne très bien sur cet accord-là. Et là, on a un C6-9, c'est un C majeur, un C6 avec une neuvième, qu'on va jouer uniquement comme ça. On peut jouer ces 3 accords comme ça, ou alors d'autres positions que je vous montre. Le Dm7, on peut jouer Dm9 comme ça. Le G7, on peut le jouer comme ça, avec 2 enrichissements, qui s'appellent la bm9 et la bm13. Je sais, ça fait un peu peur, mais c'est juste des noms d'enrichissement pour embellir l'accord, et le faire sonner un peu plus jazz. Et là, c'est un C6-9 aussi. Donc, je vais faire un exemple de comping qui sera relevé, entraînez-vous à le rejouer. Essayez aussi de voir la logique de ce que je fais. Rhythmiquement, assez souvent, je fais entendre l'accord, donc assez souvent, je plaque l'accord. Je vais faire... Et des fois, des... Des choses comme ça. Et je vais faire exprès de faire des rythmes qui, j'espère, vont vous faire danser, vont swinguer, et qui, très souvent, sont des rythmes qui commencent sur le contre-temps. Donc, je ne vais pas faire 1, 2, 3, 4, 1, mais peut-être sur le contre-temps juste avant. Donc, 1, 2, 3, 4, et... 1, 2, 3, 4, et 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 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, et 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 1, 2, 4, et 1, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 3, 4, et 1, 3, 4, et 1, 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 5, 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 et 1, J'espère que ça vous a plu ce petit comping, c'était pour illustrer un peu comment ça sonne, tout ce que j'ai joué c'est relevé donc n'hésitez pas à observer attentivement ce que je joue, il y a un moment où j'ai pris un peu plus de liberté, j'ai joué d'autres accords que ceux que je vous ai montré pour enrichir un peu l'impro puis j'ai fait un peu plus de variations, j'ai fait quelques chromatismes d'accords aussi, voilà c'est tout relevé, prenez le temps de bien observer ce que je fais et si possible de bien comprendre ça. Passez du temps à écouter différents guitaristes qui sont connus pour leur style de comping, il y aura ça dans un des documents récapitulatifs disponibles, donc je pense par exemple à Charlie Christian, à Tiny Grims dont on a parlé, ça peut être aussi Jim Hall, ça peut être Jimmy Ranney, ça peut être Wes Montgomery, Ed Bickert par exemple, ou alors des guitaristes plus récents comme Kurt Rosenwinkel, ou qui d'autre ? Il y a Peter Bernstein aussi, voilà donc il y en a plein des guitaristes, vous aurez ça dans le document récapitulatif. Ah et j'ai oublié de dire, sur mon site il y a une formation complète sur le comping, il y en a peut-être même deux, je sais plus, donc si ça vous intéresse ce type d'accompagnement, allez prendre cette formation, c'est d'ailleurs une formation qui est assez fondamentale, assez centrale parmi les formations de mon site parce que c'est une formation où je donne beaucoup d'informations sur le choix des accords et les enrichissements. Maintenant, des phrases jazz, des plans jazz, ouais ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui qui est très présent sur les réseaux sociaux et sur internet parce que beaucoup de personnes font un peu, essayent un peu de créer un comment dire, un intérêt, un engouement en publiant beaucoup de contenu qui montre des phrases, des plans qui suggèrent aux personnes qui visionnent la vidéo de les recopier et de les apprendre. Alors aujourd'hui cet afflux d'informations qui est colossal avec internet, il n'est pas forcément très bon, mais ça n'empêche que apprendre quelques phrases typiques d'un style, ça aide vraiment à avoir un peu de vocabulaire de base et à comprendre un peu la logique des phrases qu'on aime bien dans ce style, à savoir le jazz. Donc je vais vous montrer six phrases je crois, qui sont vraiment typiques, donc certaines qui sont très simples, d'autres un peu plus compliquées mais ça restera quand même des phrases en croche à 150 bpm quoi. Donc je vais les jouer, chacune de ces phrases et puis à la fin on va faire un petit débriefing de tout ça. La première phrase donc qui est basée sur un accord de Dm7, c'est ça, c'est une phrase qui est extrêmement courante en jazz, avec un glissé au début et ça c'est un arpège d'accord, c'est l'arpège de l'accord de Dm avec une neuvième qui est rajoutée, la neuvième de Dm et on descend fondamentale, quinte, tierce, neuvième fondamentale. C'est la phrase qu'on appelle la phrase « cry me a river » parce qu'il y a un morceau de jazz très connu qui commence comme ça « now you say you're lonely » avec ces notes là. Et c'est une phrase qui est très souvent jouée par Wes Montgomery, essayez d'écouter ses enregistrements et puis vous allez peut-être reconnaître cette phrase de temps en temps. Une deuxième phrase très courante qui est aussi issue d'un morceau, je pense que c'est un morceau qui était composé, je sais pas si c'est le morceau qui a créé cette phrase ou que cette phrase était très présentée, quelqu'un a composé ce morceau sur cette phrase là, c'est le morceau « honeysuckle rose » dans lequel le thème fait ça. Donc là c'est plutôt dans une gamme de Fa majeur, mais bon peu importe, c'est pas très important. C'est ça, donc là je descends d'une note dans la gamme on pourrait dire, je redescends grave et je monte en espèce d'accord de ré mineur et finis sur cette note. Donc mélodiquement en terme de dessin de phrase ça fait vous voyez que je commence aigu, je descends, je vais bas et après je remonte. Donc il y a toute une espèce de jeu qui rend la phrase intéressante. Si je faisais bah ça rendrait la phrase peut-être moins intéressante, en tout cas ce genre de motif mélodique avec une phrase qui descend un peu et ensuite qui remonte et qui descend. C'est très courant en jazz. Ensuite une autre phrase très courte qui fait ça. Je refais. Donc là je lui ai donné un peu d'intérêt en créant un décalage rythmique. C'est des groupements sur trois croches. Et si je continuais ça ferait. C'est ça le décalage rythmique. La logique de cette phrase c'est la suivante. J'ai ces deux notes. Celle-ci elle descend chromatiquement mais elle est entrecoupée à chaque fois par cette note. Et si je continuais ça ferait. Etc. Ça c'est quelque chose qu'on pourrait très bien faire sur un Do majeur par exemple. En finissant la phrase sur la neuvième majeur de Do maje 7. Qui est un très bon choix puisque c'est un enrichissement d'accords. Une autre phrase très courte aussi qui fait ça. Ça c'est ce qu'on appelle une enclosure. C'est le fait de viser une note. La note finale qui est celle-ci. Sauf que plutôt que de la jouer tout de suite. On va jouer les notes qui sont autour d'abord. Cette note. On pourrait faire ça. Sauf que non. On préfère faire un chromatisme. Vers cette note. Un chromatisme c'est quand on monte par demi-temps. Ou qu'on descend par demi-temps. Donc si j'applique ça par exemple sur un accord de Re mineur 7. Je pourrais très bien le faire. Ici. Si je veux finir sur cette note qui est la Six majeure de Re mineur. Ou je pourrais le faire là. Ou sur n'importe quelle note. Là c'est vers la septième du Re mineur. Ensuite une phrase. Alors je la fais en croche, ça fait ça. Pas évidente à jouer celle-là au niveau technique. Elle est très prisée par Charlie Parker cette phrase. Pas lui qui l'a inventée mais il l'utilisait abondamment. Donc la logique c'est d'avoir un Re mineur. Et d'avoir cette note dans le Re mineur. Qui descend par demi-ton. Qui est entrecoupée par cette note. Et ensuite on finit sur cette note. Avec un glissé ou directement. Une autre phrase très courante. Un chromatisme. Et une descente sur trois notes. Là on est sur l'accord de Re mineur 7 par exemple. Vous pourrez aussi le faire ici. Là on est toujours sur du Re mineur 7. Donc il y a au moins deux endroits où on peut le faire sur le Re mineur 7. Et une dernière phrase. Je la refais lentement. Ça, ça sonne très bien sur Re mineur. Un chromatisme. Un petit chromatisme qui descend et qui remonte. Et ensuite. Une phrase. Sur le mode de Re dorien. On verra ça tout à l'heure ce que c'est que ce mode là. La neuvième. La onzième. Et la fondamentale de Re mineur. Ces phrases là. Ce sont des phrases clichés que je vous conseille. De jouer pas mal pour. Les écouter en fait. Pour les apprendre sur la guitare. Mais surtout pour les avoir dans l'oreille. Parce que. A partir du moment où vous les aurez dans l'oreille. Vous allez les reconnaître lorsque vous allez les entendre dans les enregistrements. Et vous allez vous rendre compte à quel point ce sont des phrases qui sont courantes. Et qui font partie du vocabulaire. De cette musique là. C'est un peu comme lorsqu'on apprend une langue. Evidemment apprendre la grammaire. Apprendre le vocabulaire. C'est des choses qui sont importantes. Sinon vous saurez pas à la parler cette langue. Mais des fois on apprend aussi des expressions toutes faites. Et ça aide à comprendre un peu la logique de la langue. C'est à peu près la même idée ici. Vous apprenez des phrases toutes faites. Qui sont utilisées par beaucoup de musiciens. Ça va vous aider à comprendre la logique du jazz. Et le type de sonorité qu'on cherche dans les phrases jazz. C'est important aussi de passer du temps à les comprendre ces phrases. C'est à dire à comprendre selon votre perception des choses. Ce qui sonne bien dans ces phrases là. Et de le réutiliser mais différemment. C'est à dire de pas uniquement faire le perroquet en rejoint les phrases. Exactement comme vous les avez apprises avec le même rythme et tout. Mais de modifier le rythme. Peut-être la partie vraiment intéressante que vous trouvez dans la phrase. Mettre deux ou trois fois dans la phrase. Donc rallonger la phrase. Mais ce procédé ça peut être par exemple la note entrecoupée. Le chromatisme entrecoupé d'une note. Vous le mettez à plusieurs endroits. Vous faites une phrase. Ou vous faites une improvisation avec ce procédé là. Donc comprendre ce qui sonne bien dans ces phrases. Selon vous. Selon votre perception des choses. Ça va vous permettre de créer d'autres phrases. Qui vous seront personnelles. Et où vous mettrez justement cette sonorité que vous aimez. Dans cette partie on va parler de mélodie. Et je vais vous montrer mon approche des choses. Par rapport aux mélodies. C'est important de connaître quelques phrases clichés en jazz. De les reconnaître dans les improvisations que vous écoutez. De recopier des phrases que vous entendez. Ou que des personnes ont relevé, ont repiqué, ont dit. Mais c'est aussi extrêmement important. Et c'est beaucoup plus important selon moi. Et aussi beaucoup plus gratifiant. De créer vos propres phrases. C'est à dire de comprendre la logique des phrases que vous écoutez. De comprendre ce qui sonne bien et ce qui sonne pas bien. Ou les procédés mélodiques qu'on utilise beaucoup en jazz. Et avec ça. De créer vos phrases. Donc avoir quelques outils théoriques sous la main. Une gamme. Et une idée comme des chromatismes. Ou ça peut être autre chose. Ça peut être des sauts de notes. Et avec ces différentes idées. Vous créez des phrases petit à petit. L'idée n'est pas de vous créer une banque de phrases. Et votre propre vocabulaire. Mais plutôt de vous entraîner à créer des phrases. Parce que c'est ça que vous allez vouloir faire lorsque vous improvisez. En permanence. Essayez de chercher des choses. De vous dire. Cette note je vais la jouer après celle-ci. Comment ça sonne. Ah je sais que cette note et cette note sonnent bien. Donc je vais plutôt faire ça. Et après je vais. Bon. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vous propose de partir sur une gamme. Qu'on va utiliser. Qui sera utile. Sur un des playbacks. Sur lesquels je vais improviser. Plus tard. C'est une gamme qui va très bien. Et qu'on utilise souvent sur l'accord de Ré mineur 7. En jazz. Donc c'est ce qu'on appelle le mode dorien. Je vous le montre lentement. Je suis revenu sur la fondamentale là. Plutôt sur la tonique. Puisque c'est un mode et non pas un accord. Et là je suis aussi sur la tonique. Et je redescends. Et dans les graves. Tout ça ce sont les notes du mode dorien. C'est important lorsque vous jouez de bien. De temps en temps plaquer l'accord de Ré mineur 7. Pour entendre le son de base. Sur lequel cette gamme se cale bien. Et ensuite de la jouer en montant. En descendant la gamme. Et le plus vite possible. Dès que vous commencez à la maîtriser un peu. De la jouer dans le désordre. Et sans regarder le manche de la guitare. Ça fait un peu peur. Comme ça. Dit comme ça. Mais ça va vous obliger à la visualiser. Avec beaucoup de précision. Et vous serez capable de faire. Ce genre de choses. Donc là je sais que je me suis pas trompé. J'ai toutes les notes que j'ai jouées. C'était dans Ré de rien. J'ai pas cherché à faire des belles mélodies. Mais j'ai fait un peu. J'ai vérifié que je la connaissais vraiment bien. Que mon mode. Donc on va créer. Plusieurs phrases. Sur cette gamme là. On va se baser sur cette gamme. Pour créer des phrases jazz. Donc je vais me baser sur 2-3 idées. Peut-être 3-4 idées. De procédés mélodiques. Qu'on utilise beaucoup en jazz. Première idée. On va dire. S'arrêter sur. Un enrichissement de l'accord. Alors. Soit la 9ème. Donc là on est sur un Ré mineur 7. La 9ème est ici. La 13ème est ici. Et la 11ème est ici. Ce sont ce qu'on appelle les enrichissements. De l'accord. Les notes qui sont dans le mode de Ré dorien. Mais qui ne sont pas dans l'accord de Ré mineur 7. Première chose. Finir sur un enrichissement. Deuxième chose. Faire des enclosures. Donc par exemple. Cette note. Je peux faire. Ça. Ça va très bien sonner. Déjà juste avec ces procédés. Je peux faire ça. Ça sonne super bien ça. Ça c'est la 6ème majeure. Enfin la 13ème majeure. De Ré mineur. Faire beaucoup de liés. Avoir des sons doux. Donc là je fais. Tout joué. Je peux très bien faire. Un lié ici. Mais je peux même encore accentuer ça. En faisant. Moi je préfère celle d'avant. Parce que ça fait. Ta ta ta. Pa i ta. Donc c'est pas des liés tout le temps. C'est pas ta ti a ti a ta. Une autre idée. C'est. Donc là je vais me limiter à 5 idées. Parce que sinon ça va faire trop. C'est de commencer ou de finir. Ou même les deux. En contre temps. Donc là je commence sur le temps. Et je finis en contre temps. ça. Ça. Contribue énormément. À faire sonner cette phrase. Jazz. Si vous faites. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ça ne va pas sonner jazz. Voilà. Je peux même refaire cette phrase. Mais en commençant en contretemps. Par exemple. Si je fais. Ça sonne encore mieux. Un deux trois quatre. La dernière note, je l'accentue, je la joue forte Et je peux même, celle-ci, tout à l'heure, je l'ai joué fort et ça sonner bien Ça fait un espèce de rebondissement, ça commence à sonner bien un bebop, là Donc voilà, ça c'est une phrase que j'ai créée en utilisant 4 idées différentes Un peu moins, voici 4 idées On va essayer de rester sur ces 4 On va voir si on en arrivera Et ce qu'on peut faire aussi, c'est que la première, s'arrêter, finir sur un enrichissement C'est pas du tout nécessaire Ça peut être une bonne idée, mais c'est pas forcément nécessaire Donc elle est optionnelle, cette contrainte Une autre phrase Alors Je peux faire ça Je peux réutiliser un peu l'idée de De cette idée-là C'est bien ça Elle me plaît bien cette phrase, pas besoin de trop la modifier Voilà Au début j'ai fait un triolet avec les deux premières notes liées Je finis en contre-temps Ça fonctionne très bien Quelque chose que vous allez peut-être faire, que beaucoup de mes élèves font un peu spontanément Lorsque je leur demande de créer des phrases C'est qu'ils jouent des notes de la gamme dans l'ordre Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer d'éviter Ça va pas sonner jazz Donc par exemple Ça sonne beaucoup trop évident et ça sonne pas très bien Alors si vous faites des sauts de notes Vous pouvez faire des bouts de phrases de temps en temps C'est beaucoup mieux ça J'aurais pu peut-être même faire Là j'ai fait un bout de gamme dans l'ordre Et après un chromatisme Ça sonne bien cette phrase Et puis une dernière phrase Je commence par une enclosure en visant cette note Ouais j'aime pas trop la fin Donc petit à petit on va Donc aussi quelque chose qu'il faut comprendre c'est que Vous allez Donc là évidemment comme je suis habitué à faire ça J'essaie quelque chose et puis tout de suite ça sonne à peu près Vous ça va sans doute sonner moins bien au début Et ça va prendre un peu plus d'effort pour modifier la phrase pour qu'elle sonne bien Ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous allez pas être capable d'anticiper Donc vous allez jouer des notes un peu au pif Par contre ce qu'il faut faire c'est une fois que vous avez joué la phrase Répétez-la si nécessaire Et essayez de vous faire un avis Est-ce qu'elle sonne bien ou pas ? Très souvent si vous êtes pas habitué à faire cet exercice Vous allez pas avoir d'avis Vous allez vous dire Elle sonne dans la gamme quoi Je sais pas si elle sonne bien Mais des fois certaines phrases vous allez vous dire Elle sonne vraiment pas bien Ou au contraire Waouh elle sonne vraiment bien La phrase de tout à l'heure que j'ai fait Ça c'est quelque chose que je fais Que je fais quasiment jamais Et qui sonne bien Donc ça m'a un peu surpris Et puis voilà je me suis dit Ah tiens je vais essayer de le mémoriser Sachez que vous pouvez pas maîtriser à l'avance Comment ça va sonner Et c'est à force d'explorer Que vous allez découvrir des choses Pas bien Que vous allez essayer de pas trop rejouer Et des choses qui sonnent vraiment bien Que vous allez essayer de jouer un peu plus souvent Donc c'est pas mal souvent des chemins de notes Des enchaînements de notes Qu'on aime bien Et qu'on va chercher à refaire Alors je l'aime bien cette phrase Sauf qu'elle sonne un peu trop évidente Pour moi Elle sonne un peu trop phrase colère Un peu phrase de méthode de guitare jazz Même si bon ce que je suis en train de faire c'est ça C'est une méthode de guitare jazz Ce que je vais faire c'est que je vais En fait ça sonne Ce que je veux dire c'est que ça sonne Je trouve beaucoup trop comme un plan De phrase jazz Qui est rejoué Et ça c'est quelque chose que Certains musiciens font Moi j'aime pas ça Quand on voit un musicien qui improvise Et là on entend qu'il se dit Allez plan numéro 12 Moi j'aime pas du tout ça Je trouve ça pas musical Donc je vais essayer de modifier ma phrase Pour pas la voir Et là C'est pas l'enclosure Qui est typiquement Qui s'en un peu scolaire C'est que je joue mes notes De façon régulière Mais aussi que je commence sur le temps Alors si je commence 1, 2, 3, 4 Je cherche un début Ouais j'aime bien ça Donc c'est la même phrase Sauf que je commence sur le contre-temps 1, 2, 3, 4 Donc ça change l'appui des notes Avant j'avais 3, 4 Je tombais sur le temps Sur cette note là Alors que cette fois là Si je la décale d'une case D'un demi-temps C'est cette note qui tombe sur le temps Et ça sonne très bien Il faut pas chercher A ce que toutes les notes De l'accord principal Tombe sur le temps Ça il faut pas faire ça Il y en a qui enseignent ça C'est vrai que si La plupart des notes Qui tombent sur le temps Il faut les choisir Donc il faut qu'elles sonnent bien Avec l'accord si possible Mais il faut pas que Toutes elles soient Pile avec l'accord Sinon ça sonne Une phrase scolaire Comme tout à l'heure Donc 1, 2, 3, 4 J'aime bien cette fin de phrase Peut-être un peu mieux celle-ci Les deux fonctionnent Donc Celle-ci elle utilise Cette note qui est pas dans l'accord Mais comme elle passe Elle est de passage C'est pas grave Ça crée une légère dissonance Qui est pas problématique Qui au contraire donne de l'intérêt à la phrase Voilà Ce que je voulais faire dans cette partie De la formation C'est de vous montrer Comment font les musiciens de jazz Pour créer des phrases Comment vous je vous conseille de faire Pour créer vos propres phrases Essayez de comprendre Des procédés mélodiques Des astuces mélodiques Des choses qu'on utilise Pour créer des phrases Ou des choses que vous Vous allez analyser Dans les phrases Que vous aimez Que vous repiquez Que vous apprenez sur internet Et les réutiliser Pour créer vos propres phrases Il y a une formation complète Sur mon site Qui est dédiée Exclusivement à ça Qui s'intitule Créer ses propres phrases Donc C'est tellement important Selon moi De faire ça D'être habitué A ce processus De création de phrases Et de pas uniquement Apprendre la guitare Et faire Ce que je dis Un peu péjorativement De faire le perroquet C'est à dire De réciter Plein de plans Plein de phrases Lorsque vous improvisez Il y a certaines personnes Qui fonctionnent vraiment comme ça Je dis pas que ça sonne pas bien Parce que des fois Ça sonne bien Par contre je pense Que c'est beaucoup moins Épanouissant Et gratifiant De faire ça Plutôt que de Prendre le temps De créer ses propres phrases Et là Lorsqu'il y a des personnes Qui vous disent Ah j'aime bien Les phrases que tu joues Ben c'est les phrases Que vous Vous avez créé Et ça c'est En termes de On va dire De progression De parcours Et de plaisir Dans le processus De créer Ben c'est vraiment Beaucoup mieux Dans cette partie On va parler des arpèges Oh non Pas les arpèges En général Les arpèges d'accord C'est un peu la souffrance De tous les apprentis guitaristes C'est un passage obligé Lorsqu'on fait du jazz Et lorsqu'on joue aussi D'autres styles de musique Où ça a de l'importance Et c'est Travailler ces arpèges D'accord C'est quelque chose Qui demande pas mal de temps Et pas mal d'effort Et il y a beaucoup de musiciens Qui prennent des décisions Même certains Qui sont des décisions De direction artistique Professionnelle Basées sur leur Envie de ne pas Travailler les arpèges Par exemple Un guitariste de blues Il peut très bien Faire carrière Il n'aura Sans doute jamais A bosser ses arpèges D'accord Parce qu'en blues C'est beaucoup moins important Que dans d'autres styles Donc C'est pour vous dire A quel point Certains ont peur de ça C'est pour ça que j'ai mis Oh non Dans la partie Dans cette partie De la formation Donc je vais vous expliquer Un peu Comment Qu'est-ce que c'est Que les arpèges d'accord Et puis comment les travailler Les arpèges d'accord Donc l'idée Des arpèges d'accord C'est L'idée suivante Dans un morceau Il y a différents accords Qui passent Les accords Qui sont dans la grille Du morceau Et en jazz En général Il y en a beaucoup Il n'y a pas de morceau Avec deux ou trois accords C'est rare En général Il y en a 10 15 20 Par morceau Des accords Donc il y en a beaucoup Et si on veut jouer des notes Qui vont bien Avec les accords De l'accompagnement En général En général La majorité de ces notes Ce sont les notes Qui sont dans les accords De l'accompagnement Donc si on a un accompagnement Je ne sais pas moi Avec un Un do majeur Là je joue do6 Ça veut dire Qu'il faut savoir Jouer mélodiquement Les notes Qu'il y a dans cet accord Là Donc il faut apprendre L'arpège De l'accord De do majeur Donc jouer mélodiquement Toutes les notes Qu'il y a dans do6 Do6 Il y a quatre notes Fondamentale Tierses Quintes Et sixtes Donc do Mi Sol Et la Et donc ça va faire Do Mi Sol La Do Mi Sol La Do Mi Etc Un seul endroit du manche Par exemple Donc ça C'est ce qu'on appelle L'arpège d'accord Travailler son arpège d'accord C'est travailler Toutes les notes Qu'il y a dans l'accord Sur toutes les cordes D'une même position Lorsqu'on improvise Il ne faut pas nécessairement Arpéger tous les accords Qui sont dans la grille du morceau Ça c'est une erreur Que font beaucoup de personnes Lorsqu'ils apprennent à faire du jazz C'est une erreur que j'ai fait Moi au début Quand j'ai commencé à apprendre le jazz Et Personne m'a forcément expliqué La subtilité justement De ça Donc je me suis dit Mais il faut apprendre Il faut arpéger tous les accords Tout le temps Et quand je voyais des accords Qui duraient deux temps Par exemple Je me disais Mais c'est Mais c'est hyper dur Donc je travaillais ça Et puis au bout d'un moment Je me suis rendu compte Que ce n'est pas ce qui sonnait le mieux Que des fois aussi C'était extrêmement difficile Donc je me disais C'est bizarre quand même Que C'est bizarre que ce soit aussi difficile Donc en fait C'est un peu plus subtil que ça Il y a certaines situations Où Il y a des accords Qu'on peut oublier Parce qu'ils ne sont pas très importants Et d'autres Il ne faut surtout pas les oublier Ils sont très importants Ça c'est un peu subtil Le choix de Quand est-ce qu'on arpège les accords Ou quand est-ce qu'on les arpège pas J'ai fait des vidéos YouTube là-dessus J'en ai fait au moins une Et dans beaucoup de mes formations Qui sont basées sur des morceaux Je vous accompagne justement Dans le choix des arpèges d'accords Donc il y a certains morceaux Notamment les morceaux rapides On va prendre le cas du morceau Anatole Où il y a quatre accords Qui tournent en boucle Très rapidement On ne va pas jouer les arpèges d'accords Musicalement ça n'a pas trop de sens Voilà donc ça c'est un peu subtil à savoir Quand est-ce qu'on va Arpéger Chercher absolument à arpéger les accords Ou pas Ce qu'il faut retenir C'est qu'il ne faut pas arpéger Tous les accords qui sont joués dans un morceau En général non Pour illustrer ça Le travail des arpèges d'accords On va Enfin je vais improviser sur un playback Je vais vous montrer les accords de ce playback Et je vais travailler mes arpèges d'accords avec vous Et je vais vous montrer comment faire des phrases avec Le playback c'est le début de What Is This In Code Love Qui est un standard de jazz très connu Qu'on joue dans plein de styles Plutôt moderne Jazz manouche Vieux jazz swing Voilà Jazz straight ahead aussi Donc les accords du début de ce morceau là Enfin de la partie A C'est la partie qu'on va jouer en boucle C'est Gm7b5 C7 Et Fm Qu'on peut jouer Fm6 Puisque c'est un accord mineur de résolution Il est un peu dur à jouer comme ça Donc Fm ça fonctionne Ensuite Rm7b5 G7 Et C majeur On va pas jouer Cm7b5 On va jouer C6 Je trouve que ça sonne un petit peu mieux Donc quand on va improviser sur ces accords Donc ce sont des 2-5-1 2-5-1 en Fm Et 2-5-1 en C majeur Le 2 on ne va pas chercher à l'arpéger En plus ça va aller trop vite Donc on va juste arpéger le 5 et le 1 Donc au moment du 2 on va arpéger le 5 Autrement dit on va pas arpéger Gm7b5 et C7 On va uniquement arpéger C7 tout du long de ces 2 accords Et ensuite Fm au moment où il y a Fm Et la même chose après Donc du G7 sur le Rm7b5 Du G7 sur le G7 bien sûr Et du C majeur sur le C majeur On va même choisir certaines notes Qui vont embellir notre arpège d'accords Je vais vous montrer ça petit à petit On commence par le C7 Alors le C7 c'est ça la position de l'accord Et si on joue les notes qu'il y a dans cet accord Une par une ça fait ça Donc là j'ai fait en descendant après Et puis je l'ai fait un peu dans le désordre C'est quelque chose qu'il faut chercher à faire assez rapidement Prenez le temps de bien voir le lien entre la position de l'accord Et cet arpège d'accord Toutes les notes que vous jouez dans votre arpège d'accord sont dans les différentes positions de G7 que vous connaissez à cet endroit là du manche Celle-ci, celle-ci Vous connaissez peut-être celle-ci aussi ? Peut-être celle-ci Peut-être celle-ci Toutes ces positions d'accord sont des groupements différents des notes que vous trouverez dans votre arpège d'accord A cet arpège d'accord on peut rajouter une note qui va embellir cet arpège d'accord qui va le rendre beaucoup plus beau Et ça va être la bm9 la note qui est un demi-ton plus aiguë que la fondamentale Ici 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 Oups Et ensuite sur le fa mineur on va arpéger le fa mineur avec une sixth majeure Si on veut rajouter une note on peut lui rajouter la neuvième Ensuite on a le Dm7b5 et le G7 Donc on va faire un G7 avec une bm9 C'est la même logique que tout à l'heure G7 Avec la bm9 Et sur le C6 on va arpéger Alors il y a deux possibilités Soit on arpège C6 Soit on arpège C7 C7 ça va sonner un peu plus années 50 60 C6 ça va sonner plus années 30 Charlie Christian Benny Goodman On va peut-être prendre C6 Mais voilà c'est aussi possible Cm7 C6 c'est ça Donc l'accord c'est ça Ça va assez vite je pense J'espère que vous n'avez pas trop décroché Si c'est trop difficile à jouer pour vous J'espère quand même que vous n'avez pas décroché en termes de compréhension Et que vous voyez à peu près la logique de ce qu'on va faire Donc Là où c'est pas évident c'est que ça nécessite d'apprendre plusieurs Donc là il y a quatre arpèges d'accord Avec en plus des fois une note qu'on va rajouter Ce qui est important de faire c'est que C'est déjà de travailler ces arpèges d'accord Séparément et sans accompagnement Et ensuite de le faire En enchaînant les arpèges d'accord Mais sans accompagnement Et on va enchaîner ces arpèges d'accord Dans l'ordre Dans lequel les accords apparaissent dans le morceau Donc Je vous montre un exemple Do7 Fa mineur Ensuite le G7 Et le Do majeur Donc là il y a plusieurs choses que j'ai fait La première des choses c'est que J'ai arpégé mon accord Je me suis arrêté sur une note Et je me suis dit ok là on va passer sur Fa mineur Si je suis sur cette note sur Do7 Où est une note vraiment proche sur Fa mineur ? Et comment je peux y arriver ? Avec quelle mélodie ? Ça c'est une question importante Il faut vous habituer à justement résoudre votre phrase Ou la fin de votre phrase Ou la note sur laquelle vous êtes Sur l'accord qui vient après Et l'autre chose que j'ai fait c'est que Dès que vous connaissez votre arpèges d'accord Et que vous le maîtrisez un peu Vous pouvez faire des chromatismes Vous pouvez faire des enclosures Vous pouvez faire beaucoup de choses En sortir un peu et revenir Et puis même en sortir un peu au pif Sans trop savoir si vous faites une enclosure ou pas Mais voilà, sortir revenir, sortir revenir Si la majorité des notes que vous jouez sont dans l'arpège d'accord Ça va bien sonner Et même si vous en rajoutez des notes Qui sont pas dans l'arpège d'accord de temps en temps Ça va sans doute mieux sonner Que si vous jouez que des notes de l'arpège d'accord Maintenant ce que je vais faire C'est une impro sur le playback justement Et donc je vais commencer assez simple C'est à dire avec peu de notes Et en restant dans les arpèges d'accord Et la fin de mon impro Ce sera un peu plus avec des chromatismes On a des enclosures et puis d'autres choses C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Voilà au début très dans les accords Et après j'ai pris plus de liberté Ce que j'ai surtout favorisé en fait C'est la beauté des mélodies C'est à dire que des fois J'ai cherché à faire des belles mélodies Et en me souciant un peu moins Est-ce que toutes mes notes sont dans les arpèges d'accord Voilà donc un peu plus de notes hors des arpèges d'accord Mais des mélodies je pense plus belles Ce qui est important de comprendre C'est que travailler ces arpèges d'accord C'est beaucoup de travail C'est beaucoup de temps passé A s'assurer qu'on joue les bonnes notes C'est quelque chose cela dit Qui vous permettra d'avoir une maîtrise des notes que vous jouez Qui est bien supérieure Mais vraiment bien supérieure A si vous ne connaissez pas vos arpèges d'accord Et ça c'est valable dans beaucoup de styles de musique Il y a certains styles où Si vous faites vraiment que du blues Vous pourrez vous débrouiller avec 3-4 arpèges d'accord Dans toute votre vie Mais sinon Et puis vous ne serez pas polyvalent C'est à dire que vous ne pourrez pas forcément savoir Quoi jouer sur une chanson Parce que la gamme blues c'est assez limité quand même Mais pour tous les styles de musique quasiment Apprendre vos arpèges d'accord Ça vous permettra d'avoir une maîtrise de ce que vous jouez Qui est vraiment bien supérieure Et ça je le vois au quotidien Tous les jours je vois des personnes Je vois certains musiciens dont c'est le métier Mais qui ne connaissent pas bien leurs arpèges Et en fait c'est flagrant la différence Entre les personnes qui connaissent leurs arpèges Et puis qui savent même en sortir Et les personnes qui galèrent un peu à juste suivre les accords Il y a vraiment une grosse différence en fait Donc votre niveau si vous prenez ce temps là Il va vraiment monter d'une part Et d'autre part vous allez savoir ce que vous faites Vous allez comprendre ce qui se passe dans les musiques Que vous écoutez Bref vous allez avoir une maîtrise Et une compréhension de la musique Qui va être complètement décuplée Donc ça vaut Selon moi ça vaut vraiment le coup de passer Toutes ces années à travailler des arpèges d'accord Le bienfait le plus important Du travail des arpèges d'accord Selon moi C'est pas forcément la maîtrise de votre guitare Certes elle va vraiment être importante Et ça va vraiment vous servir Mais le plus important selon moi C'est votre oreille En fait en travaillant des arpèges d'accord Vous allez vous assurer de jouer les notes qui sont dans l'accord Et donc vous allez être obligé d'entraîner votre oreille A reconnaître ces notes là A savoir si vous êtes dans l'accord ou pas Comment la note que vous jouez sonne avec l'accord Toutes ces questions vous allez être obligé de vous les poser Et au bout d'un moment A force de vous les poser vous allez trouver les réponses Ce que je veux dire c'est que votre oreille elle va s'affiner A un degré où vous allez entendre Vous allez entendre quelle est la note que vous jouez Et donc vous allez entendre Quelles sont les notes que les autres musiciens jouent Donc ça va être beaucoup plus simple de repiquer les autres mélodies Et si vous voulez un jour apprendre un autre instrument Ou que vous jouez déjà d'un autre instrument Vous allez énormément progresser sur l'autre instrument Puisque vous saurez quelles sont les notes à jouer Vous entendrez beaucoup mieux si les notes sonnent bien ou sonnent pas bien Et ça je le vois par un exemple concret C'est que ça m'est arrivé plusieurs fois d'apprendre un nouvel instrument Et des fois de prendre l'instrument en question à un musicien Qui me le fait essayer Et donc une fois que si c'est un instrument qui n'est pas trop difficile C'est pas trop difficile d'en faire sortir quelques sons Au bout de 10 ou 15 minutes j'arrive à jouer des notes Et je peux jouer des morceaux Et je peux improviser Parce que à partir du moment où je sais à peu près quelles notes jouer J'entends des mélodies dans ma tête J'entends où sont les notes de l'accord Et des fois le musicien qui m'a prêté cet instrument N'est pas du tout habitué à improviser Et à se poser ses questions et à arpégier des accords Et il est surpris Et bon des fois un peu jaloux Ça le fait rire des fois De voir à quel point je peux faire une mélodie Qui sonne en fait avec les bonnes notes Parce que j'ai travaillé mes arpégies d'accords Parce que mon oreille a progressé Et parce que voilà Donc le plus grand bienfait du travail des arpégies d'accords C'est la qualité de l'oreille musicale que vous allez avoir Vous allez être capable d'entendre beaucoup mieux Toutes les notes qui sont jouées autour de vous Et les notes Parce que vous Vous allez être soucieux des notes que vous vous jouez Maintenant une partie assez courte Je vais parler des trois choses qui sont vraiment importantes à travailler Lorsqu'on travaille un standard de jazz Ce sont un peu les piliers Les choses à absolument savoir faire Si vous voulez jouer un morceau de jazz La première chose c'est la mélodie Savoir jouer le thème Deuxième chose savoir accompagner Et troisième chose savoir improviser Je vais parler un peu de chacun Assez brièvement Ça va être une partie qui va être très courte Mais ça a son importance Le thème Le thème c'est Le morceau En fait Si vous jouez une grille d'accords Mais il n'y a pas le thème Ben vous ne jouez plus vraiment ce morceau là Ce que je veux dire par là C'est que Ce n'est pas interdit de jouer la grille d'un morceau Sans jouer le thème Il y a des musiciens qui ont fait ça Qui ont été suffisamment Audacieux pour faire ça Et c'est très bien Il n'y a pas de problème C'est juste que très souvent Le thème Il est complètement oublié Parce que c'est beaucoup plus Et là je fais référence surtout aux guitaristes C'est beaucoup plus Amusant De travailler l'improvisation sur une grille Et plus Il y a plus de challenge Que d'apprendre un thème Qui fait Avec des croches et des noirs Qui est un petit peu moins En tout cas en apparence C'est un peu moins Intéressant Je dirais Donc ça Ça va vous arriver souvent Lorsque vous allez jouer des standards de jazz Dans un groupe Dans une jam session De demander qui joue le thème Et là Tout le monde baisse la tête Et personne n'est capable de jouer le thème Alors que le thème Il est vraiment simple C'est important D'apprendre un thème Lorsque vous apprenez un standard Si vous voulez bien le faire Apprenez le thème Et apprenez les paroles Vous allez comprendre le sens Du morceau Et pourquoi il s'appelle comme ça Et Qu'est-ce que l'histoire raconte Vous allez peut-être être capable de le chanter Si vous aimez bien chanter Et aussi Ce qui est important C'est que Cette mélodie du morceau Elle donne une personnalité Et quelque chose d'unique au morceau Et ça C'est vraiment bien d'essayer De l'amener dans vos improvisations En fait Lorsqu'il y a des phrases du thème Qui vont ressortir dans vos improvisations Parce que vous savez jouer le thème Ça donne une cohérence à votre impro Qui est vraiment bonne Et il y a beaucoup de personnes Qui vont aimer ça Les musiciens Comme les non musiciens Qui vont reconnaître un bout du thème Voilà Ça crée vraiment une cohérence Qui est forte Et qui est Vraiment Je pense que c'est important De faire ça Et d'ailleurs à la base Dans les périodes les plus Les premières périodes du jazz Dans les années 20 En fait Il n'y avait pas des grilles d'improvisation C'était le thème Qui était rejoué Mais qui était modifié Petit à petit Il était modifié de plus en plus Et après ça donnait Des plages d'improvisation totale Mais au début c'était le thème Qui était rejoué avec des variations Comme on trouve en musique classique par exemple Et autre chose qui est très importante Avec la mélodie Et qu'on ne sait pas forcément C'est que La mélodie Est un fondement Une aide Très importante Pour ne pas se perdre dans le morceau Il y a des morceaux Qui ont des grilles assez difficiles Parce que Des fois c'est tout le temps La même cadence Qui tourne en boucle Je ne sais pas moi Qui tourne 7 fois en boucle Il faut compter 7 C'est compliqué Alors qu'en fait Quand on se chante Le thème du morceau On ne peut pas être perdu Donc ça C'est vraiment Quelque chose Qu'il faut vraiment retenir Alors ce n'est pas valable Pour tous les thèmes Par exemple So What Si vous chantez le thème de So What Ça ne va pas trop vous aider A ne pas vous décaler Dans la grille Mais Il y a beaucoup de thèmes Où Je pense Récemment J'ai joué Chez Gadi Saoudaj Qui est un morceau Bon c'est brésilien Mais ça se joue souvent en jazz La grille Elle est compliquée Elle n'a pas forcément une structure évidente Si vous chantez le thème Vous ne pouvez pas vous perdre Donc c'est vraiment très important De bien savoir le thème Et assez souvent Quand entre musiciens Il y en a un qui se perd Et qui demande On en est où ? L'autre va répondre En chantant la mélodie Et l'autre va dire Ah oui d'accord J'entends où on est Il va se recaler En entendant la mélodie Donc Apprendre la mélodie d'un morceau Un standard de jazz C'est la base Ensuite l'accompagnement Ou plutôt les accords du morceau C'est important A plusieurs égards De bien Connaître la grille d'un morceau Pas uniquement Pas uniquement La piste d'accompagnement Donc si vous faites du comping Par exemple Vous allez peut-être apprendre votre comping Ok C'est bien Vous savez Faire le comping sur le morceau Mais aussi uniquement Les accords Simple Plaqués En première position En position complète Avec la basse en fait Donc par exemple On a fait What is this thing called love Tout à l'heure Donc ça peut être Comme ça Là j'ai joué ici Plutôt que ici Mais ce sont Voilà C'est les mêmes accords C'est d'accords différents Mais c'est les mêmes cadences Donc Les positions principales Des accords Savoir les jouer En suivant la grille En faisant entendre la grille Ça Il y a plusieurs raisons Pour lesquelles c'est important Si vous êtes seul A accompagner quelqu'un C'est ces positions Que vous allez utiliser Avec la basse Et en faisant entendre Les couleurs d'accords L'autre chose Qui est vraiment importante C'est que En faisant ça Vous allez vraiment Entendre la couleur Des accords Et plus exactement Les sensations Amenées par les enchaînements D'accords dans la grille L'exemple de What is this thing called love Encore une fois Au début on a Un 2-5-1 mineur Une espèce d'enchaînement D'accords De tension Résolution Vers quelque chose de triste On va dire Mineur Et ensuite encore Quelque chose de triste Qui résout de façon surprenante Sur quelque chose de majeur Ah ! Donc ça Donc c'est triste Triste et ça résout C'est triste Triste Et ah ! C'est joyeux Donc cette sensation Que j'ai Que je dis un peu Avec des mots Qu'utiliserait peut-être Un enfant Et bah c'est ça Que je ressens Alors je sais pas dire Des mots précis là-dessus Mais je sais le ressentir De façon précise Et si vous plaquez Les accords Si vous êtes habitué A jouer Les accords principaux Du morceau Bah vous allez Vous entraîner A ressentir ça en fait Et le jour où il y a Quelqu'un qui joue un accord Qui est pas le bon Bah vous allez entendre Que c'est pas forcément Quel accord c'est Mais vous allez entendre Que c'est pas la sensation Normale Qu'on a à ce moment-là Du morceau Donc il y a peut-être Quelque chose qui va pas Soit il a réharmonisé Le standard Soit il s'est trompé Donc en tout cas Vous le percevez Parce que vous avez mémorisé L'enchaînement des sensations On pourrait dire Du morceau Et donc l'exercice Que moi je propose Un peu systématiquement A mes élèves Et que je propose aussi Dans pas mal De mes formations Sur mon site C'est De chanter le thème Et de plaquer les accords Donc Avec les paroles C'est encore mieux même Et donc faire ça Sur tout le thème Avec une interprétation Très simple Scolaire On pourrait dire Du thème Là l'idée C'est pas de chanter le thème Et d'avoir quelque chose Qui est beau artistiquement C'est de s'assurer Que on sait On connaît la mélodie On connaît les accords Et on sait comment la mélodie Se cale avec les accords Ça Avoir ça dans la tête Qui tourne Lorsque vous jouez Lorsque vous accompagnez Lorsque vous improvisez C'est un repère Essentiel Et très fort Qui vous permettra En gros De jamais vous décaler Donc c'est quand même Vraiment utile Et se décaler dans une grille De jazz C'est quelque chose Qui arrive souvent Et c'est Comment dire C'est quelque chose Qui va vous arriver Et donc Une des solutions Une des meilleures solutions C'est ça De bien connaître la mélodie De bien connaître les accords Et de bien savoir Comment la mélodie Se place par dessus Les accords Et la dernière partie Le troisième pilier Qui est important A travailler Lorsqu'on bosse un morceau De jazz C'est l'improvisation Et c'est assez souvent Celle qui est la plus excitante La plus intéressante Parce que Parce qu'il y a plus de challenge Parce qu'il faut savoir Jouer quelle note Au bon moment Les bonnes notes au bon moment Ce qu'il y a derrière C'est Bon, certes Il y a l'intérêt du challenge Parce que c'est quelque chose Qui est pas évident Et qu'on aime On a envie de savoir faire Mais c'est aussi Qu'il y a une réelle Expression possible en fait C'est à dire Qu'à partir du moment Vous savez jouer Les notes principales Des accords Et bien vous êtes laissé à vous même Et donc vous pouvez faire un peu Ce que vous voulez Quand vous voulez Et ça c'est une sensation de liberté Qu'on trouve dans Très très peu d'autres styles de musique Et c'est une des grandes spécificités du jazz C'est que l'improvisation A une place vraiment importante Et donc on peut faire Ce qu'on veut en fait A peu près Il faut à peu près Que ça sonne avec les accords Voilà Donc ça c'est L'improvisation en jazz A une place très importante Et Et Mon site Internet Et toute ma chaîne YouTube Est consacrée à l'improvisation Donc c'est Pour vous dire à quel point Moi évidemment ça me plaît D'improviser Et d'enseigner ça Je détaille pas trop ce point là Parce qu'en fait C'est le coeur de Quasiment toute cette Toute cette formation vidéo Et tout Le contenu de mon site Donc voilà L'improvisation c'est quelque chose de Formidable Et le jazz est un style de musique Qui nous permet vraiment De s'amuser en improvisant Maintenant je vais improviser sur un playback modal Euh Je vais faire une impro Dans cette partie Et dans la partie suivante Qui seront des impros un peu plus avancées L'idée de cette formation vidéo N'est pas uniquement de vous montrer des choses Euh Qui vont être faciles à faire pour vous Il y en a déjà Il y a des choses que j'ai montré Dans les parties précédentes Qui probablement vous ont un peu Euh Je vais pas dire impressionné Mais Qui étaient peut-être difficiles pour vous L'idée c'est de vous Expliquer un peu Ce qui est important à faire Lorsque vous voulez travailler le jazz Mais c'est aussi de vous montrer Comment ça sonne au final Comment Et donc Pas forcément que Faire des exemples d'improvisation Avec un petit niveau Mais Des fois avec un niveau Un peu plus avancé Je pense que c'est aussi ça Qui J'espère vous motivera À apprendre À apprendre ce style À jouer ce style de musique Donc là c'est une improvisation Un peu plus avancée Que je vais faire Et d'ailleurs je dis ça Mais c'est aussi L'intérêt de faire des impros Un peu plus avancées C'est que J'aime bien aller lentement Au début Mais après Comme je sais qu'il y a des élèves Qui Des fois sont vraiment Bon Ou doués Pour progresser vite Ou qui ont déjà un bon niveau En fait Bah j'ai envie qu'ils Soient pas limités Et j'ai envie de leur montrer Au bout d'un moment Ce que ça donne Quand je joue À 100% en fait Pour les Pour les stimuler Et puis peut-être C'est aussi des fois Le fait de pas Limiter Avec des exercices Trop simples Ça permet de Au potentiel Des élèves Et bien De se De s'exprimer Donc On va Je vais improviser Sur un playback Avec un seul accord Presque un seul accord C'est un playback C'est le playback du morceau So What Qui est très connu Qui est un des morceaux Qui est très connu Qui est un des morceaux Les plus connus du jazz Et c'est un morceau Qui est connu Pour être modal C'est à dire Que en gros L'accord qu'il y a Dans ce morceau C'est un accord De ré mineur 7 C'est cet accord là Qui a tout du long du morceau Ou presque La structure C'est A A B A Sur le A Il y a l'accord de ré mineur 7 Et sur le B Il y a le même accord Mais un mi-ton plus aigu Mi bémol mineur 7 Et après on revient sur ré mineur 7 Sur cette Alors un morceau modal Qu'est ce que c'est ? Un morceau modal C'est un morceau Avec une Harmonie modale Je crois que c'est le C'est ça Qui ne contient pas De cadence résolutive Avec une notion de tonalité En gros il y a une Comment expliquer ça ? C'est un morceau sans cadence Voilà donc c'est C'est pas C'est pas ça Ca c'est un morceau tonal Un morceau modal C'est une couleur d'accord Et on improvise Il peut y avoir plusieurs accords Qui ne sont pas faits Pour s'enchaîner et résoudre C'est juste qu'il y a des plages Un peu comme du patchwork d'accords Et on va pas chercher A les mettre en lien A dire tel accord nous fait arriver Sur tel accord C'est juste un enchaînement D'accords Tout simplement On improvise Hop un autre accord On improvise Ca c'est un morceau modal C'est pas forcément En lien avec ce qu'on appelle Les modes Attention C'est pas Un morceau modal C'est pas un morceau Sur lequel on joue des modes Bah Des fois c'est le cas Mais c'est pas C'est pas la C'est pas la raison première De cette expression Morceau modal Donc Sur ce morceau On va jouer un mode On va jouer Avec le mode qui va parfaitement Sur les accords mineur 7 C'est le mode de Ré de rien Je vais improviser en utilisant Tous les procédés dont j'ai déjà parlé Dans cette vidéo Donc Les glissés Les chromatismes Enlillés ou pas Les enclosures L'hélix de temps en temps Et Une des difficultés Principales de ce morceau C'est que C'est qu'il faut compter Les 16 mesures Enfin il faut les compter Ou les ressentir C'est mieux de les ressentir Mais c'est très difficile Quand on n'est pas trop habitué A faire ça Parce qu'en fait Il y a un moment On va passer sur mi bémol mineur Et on a Envie de l'anticiper ça On n'a pas envie d'attendre Que D'entendre l'accord Donc on joue sur ré mineur Ah mince C'est dissonant Ouh ça marche pas Ah on était sur mi bémol mineur Non Il faut l'anticiper l'accord Donc là je vous explique pas Comment faire ça J'ai une formation complète Sur ce wat Sur mon site Et Et Je détaille Vraiment Et je vous propose Plusieurs façons D'anticiper cet accord De mi bémol mineur 7 Et d'arriver à ressentir Les 16 mesures Donc là je vais faire ça Vous pouvez très bien Vous entraîner à improviser Que sur ré mineur 7 Parce qu'il y a un playback Sur Youtube Que j'ai fait Qui est accessible Où il y a uniquement L'accord de ré mineur 7 Donc voilà Moi c'est juste que Je trouve ça plus sympa De passer sur mi bémol mineur 7 Donc c'est ce que je vais faire C'est parti 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 Dans cette partie Je vais improviser Sur un morceau tonal Sur un standard tonal Qui est le type de standard Le type de standard qu'on rencontre Le plus souvent en jazz C'est ce qu'on appelle C'est parti Une chanson en jazz Il y a une bonne partie Le répertoire jazz Qui vient des comédies musicales Qui était composée à Broadway Et donc dans les années 30 Et donc c'est très souvent Ce genre de morceau qu'on rencontre Une grille de 32 kesures Avec des cadences Un morceau tonal en fait Donc le morceau sur lequel je vais improviser c'est What Is This Thing Called Love, on a déjà un peu improvisé sur la partie A, sauf que là j'ai improvisé en plus sur la partie B et puis je vais faire une impro plus complète, plus personnelle en utilisant tous les outils que je connais, donc différentes gammes. Ce que je vais pouvoir faire c'est utiliser différentes gammes sur chacun des accords, je vais pas forcément penser à une gamme par accord sur le début, je vais penser à un peu plus de choses que ce qu'on a vu ensemble mais pas une gamme par accord, et sur la partie B ça fait ça, il y a un Cm7 en F7 et un Si bm majeur, et ensuite un Ab7 que je joue enrichi avec une treizième, et un G7 que j'enrichis avec une bm13. Sur presque chacun de ces accords je vais penser à une gamme différente, je vais penser à une sur le F7, à une sur le Si bm, donc le Do mineur je pense, je vais sans doute pas penser de gamme dessus, je vais peut-être l'arpéger un peu, et sur le La bm7 aussi, et le G7 une gamme différente aussi, donc là c'est beaucoup plus d'informations, je vous explique pas à quelle gamme je pense, ça va faire quelque chose de beaucoup trop d'avancé dans cette vidéo, c'est pas l'idée, mais c'est juste pour vous dire que c'est ce que je vais faire. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est que là j'ai pas parlé, je vous ai pas trop expliqué la logique des enchaînements d'accords, si ce n'est que je vous expliquais que c'était 1-2-5-1 et encore 1-2-5-1, mais ça c'est vraiment important d'analyser une grille d'un standard lorsqu'on improvise dessus, là je le fais pas parce que ça ferait beaucoup trop d'informations, mais dans toutes les formations que vous trouverez sur mon site, et sur lesquelles je, qui sont visées sur l'étude d'un morceau, à chaque fois j'analyse la grille, donc j'analyse la logique des enchaînements d'accords, et j'explique un peu quelles sont les sensations qu'on a à chaque accord, et pourquoi, je suppose, le compositeur a choisi ses accords. Sous-titrage ST' 501 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 par rapport aux autres personnes qui proposent du contenu pédagogique. Je fais ça principalement parce que j'ai envie de rendre ce contenu accessible au plus grand nombre. Donc voilà, allez faire un tour sur mon site. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu. Partagez cette vidéo si ça vous a appris pas mal de choses. Abonnez-vous, mettez des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez ça le plus possible pour donner de la visibilité à cette vidéo. Et puis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ...